bonsoir à tous ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du skyco le magazine qui vous raconte les aventures économiques du territoire de saint-quentin en yvelines et pour commencer cette année 2023 nous sommes devant l'incubateur de saint-quentin en yvelines le ski cube depuis sa création en novembre 2016 60 start up ont suivi un programme d'accubation ou un programme d'accélération nous allons faire le bilan de l'activité du ski cube et découvrir l'évolution de l'accompagnement proposé aux dirigeants et d'abord on commence avec ce chiffre plus de 10 millions d'euros c'est la somme des levées de fonds réalisés par des start up passé ou actuellement incubé au ski cube mais avant de rentrer dans les détails regardez tout de suite le programme de ce 52e numéro du skyco le jeu de société innovant homes quest a été présenté au ces es de las vegas à l'initiative une start up incubé à saint-quentin en yvelines de 2017 à 2019 il s'agit de chocolate chip cookie compagnie lancé par etienne pouget et alison clope ouvert en novembre 2016 l'incubateur de saint-quentin en yvelines continue de se développer d'année en année en six ans il a accompagné 60 start up sur leur stratégie mais aussi sur la partie financement le bilan dans cette édition illustré par deux sociétés ortix et afleya on commence cette émission avec un autre cube cinquantinois celui ci est un jeu de société innovant qui a été présenté lors du consumer electronics show de las vegas et bien c'est la start up chocolate chip cookie compagnie qui a développé cette console de jeu en mode escape game présenté sous forme de deux cubes le jeu propose plusieurs aventures à plusieurs joueurs et cette start up a été incubé ici au ski cube de 2017 à 2019 rencontre avec etienne pouget et alison clope je suis etienne pouget je suis président de chocolate chip cookie compagnie bonjour alison clope américaine je suis responsable du produit homes quest et je suis informaticienne et je gère nos équipes à distance à lille on a créé ce produit homes quest qui a pour but de rassembler les gens autour d'expériences d'aventures audio donc vraiment c'est une console de jeu qui va nous raconter des histoires d'une dans lequel on nous serons les héros et nous allons devoir résoudre une série d'énigmes pour progresser dans l'histoire et peut-être sauver le monde et donc le mécanisme de jeu chaque chapitre c'est un peu comme un escape game on a une heure de jeu pendant laquelle on va résoudre cinq à dix énigmes en coopération avec nos amis ou la famille c'est un objet collecté il n'y a pas besoin de wifi pour jouer mais les objets ils sont vendus un kit de deux et ils se communiquent entre eux notre premier prototype il s'agissait d'un objet pour le team building et il s'est déployé sur un table il se dépliait il se dépliait sur une table et c'était en 2017 c'était là où on a commencé notre incubation au ski cube on a lancé notre console homes quest sur kickstarter et on a reçu plus de 1100 précommandes et en fait il ya 70% de ces précommandes qui proviennent du marché américain qu'on va vraiment essayer de lancer en parallèle à la fois en france et aux états unis on a eu notre financement participatif qui a réussi en juin 2022 alors nous allons livrer le produit pour arriver avant noël de cette année 2023 les contacts avec la presse américaine ça s'est plutôt très bien passé et même pas que la presse américaine puisqu'il ya des journalistes un peu du monde entier qui sont présents lors du cves et puis sur l'aspect distribution c'est la même chose en fait c'est assez fou on a eu des événements où on a pu rencontrer des distributeurs du monde entier aussi on est en pleine phase d'industrialisation alors nous allons terminer l'industrialisation lancer la production cet été et livrer à nos premiers clients pour noël de cette année c'est qu'en 2023 on aura les premières livraisons donc on aura des ventes en ligne sur notre boutique et peut-être avec des partenaires pour la vente en ligne mais après en magasin les accords de distribution par exemple on envisage de distribuer avec nature à découvrir ça ce sera probablement en 2023 2023 c'est la sixième année d'existence de l'incubateur de saint-quantin en yvelines le ski cube et nous sommes avec le directeur du ski cube jean-luc méro bonjour bonjour alors quel bilan faites vous de ces six années d'existence d'abord une belle aventure c'est vrai que lorsqu'on a ouvert ce site il y avait quelque part une notion un peu d'expérimentation puisque c'était nouveau pour le territoire de saint-quantin et on se rend compte que après cinq six années maintenant de l'activité qu'il a toute son utilité et qui s'est doté de riches d'expériences au bénéfice des entreprises du territoire alors le principe de l'incubateur c'est d'accueillir des start-up pour les faire grandir les lancer comment quel bilan vous faites en termes de chiffres combien d'entreprises vous avez accueillie alors les start-up vous avez raison puisque c'est quelque part la vitrine du site avec notre incubateur dont on parlera sans doute mais beaucoup d'autres projets et d'actions portées à destination des entreprises en création d'entreprises d'une manière générale mais également avec les entreprises en activité principalement autour des ressources humaines et l'accompagnement en termes de rh voilà donc beaucoup beaucoup de l'activité et l'incubateur pour terminer sur sur ce sujet là l'incubateur avec plus d'une soixantaine de start-up qui ont été accueillis et accompagnés durant ces premières années d'activité on voit derrière vous à vous parler de l'accompagnement il ya plein de rendez vous on voit l'agenda derrière vous du mois de janvier puis du mois de février finalement c'est un accompagnement global sur tous les sujets qui peuvent concerner le dirigeant d'entreprise oui tout à fait voilà quelle que soit la nature de l'activité quel que soit le stade d'avancement de projets du développement de l'entreprise on essaie de proposer l'accompagnement individuel collectif au travers d'animation au travers de formation au travers de rendez vous la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs économiques d'experts qui viennent ici apporter leurs compétences au service des entreprises voilà donc c'est vraiment tout un écosystème qu'on essaie de mobiliser pour que les entreprises du territoire se développent dans les meilleures conditions alors sur les 60 entreprises il y en a encore présents d'ailleurs on va rejoindre tout à l'heure deux dirigeants de start-up qui sont actuellement en incubation une en accélération au ski cube est ce qu'il y a des histoires qui vous ont marqué des succès story économique né ici à 50 ans oui oui alors on a maintenant des entreprises effectivement dont on est particulièrement fier vous allez effectivement rencontrer quelques unes je pourrais en évoquer d'autres comme l'app cork effectivement que vous avez déjà avec lequel vous avez déjà eu l'occasion d'échanger dans d'autres d'autres contextes voilà des entreprises qui aujourd'hui tracent leur chemin mobilisent des fonds arrivent à avoir une bonne relation avec l'écosystème du territoire et si je ne prends l'exemple que l'app corp c'est pour nous un exemple qu'on cite souvent parce qu'il a eu un cheminement au delà de l'accompagnement qu'on a pu lui proposer d'intégration dans l'écosystème puisque à thermès qui est une très belle pme du territoire a pris une participation dans dans cette entreprise est aujourd'hui un acteur capital sans jeu de mots dans la dynamique en tout cas dans le développement de cette start-up qu'on a eu plaisir d'accompagner pendant quelques années alors en 2016 il y avait uniquement l'incubation c'est à dire un programme d'incubation maintenant il y a un programme d'accélération depuis l'année dernière oui et ça c'est effectivement important puisque l'incubation effectivement nous permet de prendre les projets très en amont et puis de leur permettre de se structurer pour se lancer sur les premiers marchés alors que l'accélération est plutôt dans une phase avale où on recrute des start-up qui ont déjà un certain montant de chiffre d'affaires et qui ont besoin de le booster donc on est là effectivement dans une phase plus avale pour permettre à ces entreprises avec tous les moyens dont on dispose ici de passer ce cap qui est important et notamment ce cap des premières années de développement commercial donc ça c'était une nouveauté sur les deux dernières années de notre incubateur alors jean luc dans les prochaines semaines il y aura de nouvelles start-up qui vont intégrer le ski cube quels sont les projets qui vont être développés ici alors toujours dans la double dynamique incubation accélération dans la dynamique accélération incubation parce qu'on va commencer par la partie plutôt avale on a par exemple une plateforme qui va se développer avec notre accompagnement pour aider les salariés de toutes entreprises à mieux déchiffrer leurs fiches de paye donc c'est une voilà quelque chose de nouveau qu'on va essayer d'accompagner très prochainement et puis également dans le new space donc là aussi on a déjà un projet en accélération que l'on accompagne ici dans la logique new space et on a un beau projet qui va arriver ici mais un peu plus en amont et donc ça fera partie des deux projets qu'on a recruté pour la prochaine promo d'incubation et en accélération là aussi trois projets très sympa avec voilà des thématiques très diverses puisque c'est aussi la vocation de ski cube le notre incubateur d'avoir une vocation très généraliste et sur les thématiques qui correspondent aussi aux filières qu'on entend booster sur le territoire aussi aux filières phares du territoire et donc voilà trois projets qu'on a qu'on a souhaité recruter et qui vont être évidemment en phase avec la stratégie de développement économique de 50 ans l'avenir du ski cube est ce qu'il ya deux d'autres programmes qui vont être développés pour accompagner encore plus les dirigeants d'entreprise oui après quelques années on commence à avoir une certaine notoriété dans l'écosystème sacrésien mais même au delà francilien et là très prochainement on va répondre à un appel à projets de la région pour être labellisé avoir un label qui va qui va être attribué un certain nombre d'accubateurs francilien donc on est fier de pouvoir effectivement porter les couleurs de cinquantin auprès de la région on espère évidemment que ce sera couronné de succès merci Jean-Luc méreau directeur du ski cube et justement vous en parliez il ya plein de domaines d'activité qui sont en développement au ski cube on parle notamment de new space comme vous l'avez dit on parle de fin tech aussi on parle de automobile d'aéronautique et bien là on va aller voir des entreprises engagées à la fois dans l'agriculture technologique et dans l'économie circulaire c'est parti c'est le porte étendard de l'agriculture technologique la start-up ortix et nous sommes avec son fondateur et dirigeant olivier ruchot bonjour bonjour nicolas alors vous avez rejoint le ski cube en 2018 vous faites partie de ces start-up anciennes un maintenant et puis d'ailleurs vous allez quitter le ski cube très prochainement puisqu'à la fin de la semaine on commence à faire nos cartons et on déménage à promo plan dans l'occurrence pas très loin d'ici alors quel bilan vous faites justement de ces années passées ici au ski cube alors un bilan qui est globalement très positif parce que partant d'une idée où ça germe dans le cerveau on est tout seul à la situation à laquelle on est arrivé aujourd'hui on a aujourd'hui j'emploie quatre personnes à temps complet en cdi et deux alternants donc on est arrivé à une quelque chose de concret commercialisé sur lesquels les ventes décollent donc la fois et puis on le voit derrière vous cette solution c'est scopix alors un mot rapide sur ce qu'est scopix en fait scopix c'est une solution de traçabilité agricole et la vocation qu'on s'est donné c'est de mettre le numérique au service des agriculteurs en apportant quelque chose de très simple en fait au travers de scopix on répond à une problématique double une problématique réglementaire celle de la traçabilité et puis une problématique de temps sur les agriculteurs ont beaucoup d'activités et l'enregistrement de traçabilité ça constitue une corvée pour eux et alors du coup qu'est ce que vous a apporté le ski cube pour un arrivé là alors d'abord l'accompagnement de départ à partir de passer de l'idée à un prototype quelque chose de concret ça passe par un certain nombre de quand dire de challenge de discussions avec des accompagnants de réfléchir à quelle est la valeur qu'on apporte de réfléchir à comment on arrive sur le marché tout ça fait partie de l'accompagnement mais en fait pour tout dire la partie la plus importante pour moi dans la création c'est celle de pas être tout seul c'est celle de pouvoir partager avec des pairs c'est celui de pouvoir se confronter à d'autres perceptions et c'est vraiment là où on a un gain à venir ici s'installer et moi je suis dans un bureau depuis des années pour croiser du monde et c'est pour ça aussi que vous faites le choix d'aller à promopole c'est une autre pépinière d'entreprise il y aura d'autres dirigeants avec vous c'est ça c'est un petit peu le sens et effectivement c'est un élément pour moi important ce partage avec d'autres comment dire d'autres créateurs d'entreprises d'autres entrepreneurs effectivement promopole s'y prête beaucoup alors vous quittez ce qui que vous allez à promopole 2023 ça va être quelle année pour ortix ben en vrai dire ça va être l'année j'espère du décollage commercial j'ai recruté un responsable commercial il m'attend quelques mois il est en train de vraiment monter en puissance et l'objectif c'est vraiment de faire de 2023 concrètement une accélération commerciale c'est à dire que là aujourd'hui vous avez déjà plusieurs partenaires au niveau france au niveau régional comment j'ai des partenaires dans le domaine coopératif agricole sur les hautes france l'est l'ouest parisien et puis également un partenaire avec la bombe populaire sur le sud parisien donc on est déjà on va dire on couvre presque la moitié du territoire objectif l'europe alors objectif l'europe ça fait partie des ça fait partie des projets on se projette sur sur l'europe potentiellement un début de d'approche en 2024 et puis si ça s'y prête si on trouve un marché si on trouve des partenaires pourquoi pas un développement plus large en 2025 merci beaucoup olivier ruchot bon prix dirigeant d'ortix et donc ortix qui quitte le ski cube après plusieurs années puisqu'elle a été incubée ici depuis 2018 et qui a suivi un programme à la fois d'incubation mais aussi d'accélération et le ski cube accompagne aussi les start up dans leur financement levée de fonds prêts d'honneur on écoute tout de suite à nouveau jean-luc méreau à ce propos le financement est un élément important dans l'activité de ski cube nous avons un outil spécifique qui est l'initiative 50 en yves d'une et qui permet d'amorcer la pompe en termes de financement c'est une structure qui a été mise en place par l'agglomération de cinquantin il ya quelques années sous une forme associative et qui mobilise des fonds publics et privés donc on a beaucoup d'entreprises du territoire qui abondent à ce fonds que nous mettons à disposition au travers de prêts d'honneur à disposition des entreprises des porteurs de projets l'initiative 50 en yves ligne c'est aujourd'hui environ une cinquantaine de prêts donc qui vont voilà globalement de 5000 à 100 mille euros avec une moyenne d'environ 30 mille euros on a environ 120 prêts en traitement chaque année puisque les durées de remboursement varient entre trois et cinq ans on a plus de 97% des prêts que nous proposons aux entreprises qui sont remboursés auprès de trois cinq ans donc très peu d'échecs finalement nous avons la société labcor qui au travers de la participation capitale d'une entreprise d'une belle pme du territoire intermès a réussi à lever plus d'un million d'euros donc ce qui est déjà particulièrement important et puis récemment corporate things qui elle aussi d'ailleurs avait bénéficié en amont d'initiative 50 en yves ligne au travers d'un prêt d'honneur et qui vient de lever plus de 2 millions d'euros de fonds on a d'autres start up qui actuellement sont en cours de levée de fonds et on espère que ça devrait bien fonctionner avec là près de 10 millions d'euros pour l'une d'entre elles et on attend confirmation l'espagne dans les tout prochains mois autre start up incubée ici au sein du ski cube elle a rejoint l'incubateur de 50 ans en yves ligne en 2021 c'est affléia et nous sommes avec la dirigeante et fondatrice de cette start up dominique renard brazy bonjour bonjour nicolas alors est ce que vous pouvez nous dire déjà pourquoi avoir rejoint le ski cube en fait quand on est fondé quand on est fondatrice comme ça d'une start up du dans un projet entrepreneurial on a vraiment besoin d'être accompagné sur des domaines qu'on maîtrise moins c'est mon cas c'était le commerce le marketing etc et on a besoin en fait d'être accompagné sur sur ces sujets là parce qu'on est un peu un peu seul en fait dans quand on est dans ce type de projet alors affléia est spécialisée dans l'économie circulaire dans le secteur du bâtiment oui c'est ça nous notre mission c'est de simplifier en fait le passage à l'économie circulaire dans la dans le secteur du bâtiment et de simplifier la valorisation des ressources sur les chantiers de déconstruction et de démolition donc on a développé à kibo c'est un assistant digital au futur diagnostic pmd produits équipements matériaux déchets en fait c'est une obligation réglementaire qui va apparaître normalement pro prochainement pour en fait faire l'inventaire de tous les matériaux sur les chantiers de déconstruction et essayer de mieux les valoriser alors du coup là maintenant grâce au ski cube vous en est tout quel est l'avenir du coup et qu'est ce que vous attendez encore du ski cube parce que vous y êtes encore incubé oui alors on a commencé en fait en 2022 ça a été vraiment la l'année de la commercialisation et l'enrichissement de l'outil donc tout le contact avec les clients les démarches marketing les réflexions business model et là j'ai pu effectivement bénéficier de l'accompagnement du ski cube pour ces travaux qui sont qui sont vraiment importants et assez compliqué et donc 2023 et 2023 bah normalement en tout cas c'est les voeux là puisqu'on est en début d'année de poursuivre l'accélération et en fait de passer l'échelle c'est à dire que là pour l'instant la commercialisation elle est auprès de de quelques acteurs qui sont plutôt pilotes et précurseurs et après il faut passer à l'échelle aller trouver d'autres modes de commercialisation et là aussi on est en réflexion avec avec les acteurs de ski cube un cube alliance etc merci beaucoup dominique merci c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile à bientôt sur tv 78